Je m'appelle Bruno Jaquin, je suis ancien journaliste, j'ai été journaliste jusqu'en 2001, journaliste de presse dans une agence de presse pour terminer ma carrière. Ensuite, je suis parti journaliste d'entreprise pour un grand service public que j'ai fini par quitter, en 2010 parce que parce que ça ne me plaisait plus et c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier polar donc cette période entre deux travails. Le journaliste m'avait donné envie d'écrire des fictions mais je n'avais jamais le temps et puis trouvant le temps par nécessité, je me suis lancé. Et donc mon premier polar est sorti en 2010, il s'appelait le jardin des puissants, il a été édité par une maison aujourd'hui disparue. Mais comme il avait commencé à connaître un certain succès, ça m'a donné envie de continuer, enfin il avait reçu de bonnes critiques donc ça m'a donné envie de continuer et puis bien qu'ayant retrouvé un travail, j'ai continué à écrire en période de vacances. Donc le nouveau polar chez Cairne qui s'appelle de l'armée de haine, c'est aussi donc sur des faits historiques précis donc qui ont lieu à Bordeaux pendant la guerre. Bordeaux c'était un petit peu la capitale de la collaboration en France avec un maire d'extrême droite, beaucoup de ministres qui venaient de l'extrême droite et avec notamment un préfet, enfin un secrétaire général de la préfecture Maurice Papon qui a livré des juifs aux allemands, même beaucoup plus que ce que demandaient les allemands, et qui ensuite a été nommé secrétaire général de la préfecture de police de Paris où il a fait aussi des dégâts. Donc ces deux périodes de la guerre à Bordeaux et de 1961 à Paris, voilà c'est ce que je rappelle dans ce nouveau polar. Une journaliste enquête, elle est déjà apparue dans le roman précédent, Quand hurle les hyènes, c'est une héroïne que je vais essayer de faire récurrente, je ne sais pas encore si je peux pouvoir tenir la distance longtemps, qui s'appelle Leila Léoudi, elle travaille dans un journal où j'aurais aimé travailler, où on est vraiment libre de ses écrits avec des moyens pour enquêter, c'est-à-dire les moyens c'est surtout le temps, les journalistes ils n'ont pas beaucoup de temps pour travailler en général, ils travaillent dans l'urgence, donc c'est souvent bâclé, mais il y a aussi des médias qui prennent le temps et s'il faut enquêter un an, on enquête un an. Ma journée, Leila Léoudi est informée par des lanceurs d'alerte, par hasard quand même, de deux faits, divers, différents complètement, les sources ne se connaissent pas, mais elles vont se croiser. Donc la première c'est une... qui va l'informer de la mort des parents d'un petit juif de Bordeaux, qui a aujourd'hui près de 100 ans, enfin qui a 90 ans, et puis par une fille qu'elle va rencontrer en manifestation à Paris. La trame, elle s'étale effectivement de 1942 à 2022, donc avec des retours en arrière, etc. Mais on arrive à suivre le fil quand même, donc de cette journaliste qui enquête, donc à la fois sur ce qui s'est passé en 1942 à Bordeaux, par le biais de ce petit juif rescapé des camps, enfin lui, ses parents sont morts en camp, lui il a réussi à fuir et se cacher à Bordeaux recueilli par une famille. Et puis donc, 20 ans plus tard, le meurtre d'un monsieur algérien parmi les manifestations, les manifestants pour l'indépendance en Algérie en octobre 61 à Paris, qui a fait une... avec ce point commun donc de Maurice Papon, qui était donc préfet de Gironde, enfin secrétaire général de la préfecture de Gironde, et préfet de police de Paris. Dans les deux cas, c'est lui qui a ordonné la rafle des juifs en 1942 à Bordeaux, et la répression de la manifestation indépendantiste des Algériens en 61 à Paris, qui ont fait des centaines de morts. Dans chacun de mes livres, j'ai un gros travail de recherche historique. Pour celui-ci, à Bordeaux, je suis venu l'été dernier, notamment aux archives départementales, où j'ai retrouvé beaucoup de choses intéressantes, notamment le procès de Maurice Papon. Je m'en suis effectivement beaucoup inspiré, également avec un livre que je salue d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé, celui de René Théris, qui s'appelle Bordeaux 4044, qui est une mine d'information 6. C'est un monsieur qui a perdu ses parents aussi pendant la guerre, et qui a enquêté aussi... Je pense qu'il était... Je crois qu'il est mort aujourd'hui. Je pense qu'il était... C'était un simple citoyen, mais qui s'est transformé en historien, et qui a passé toute sa vie à fouiner les archives de Bordeaux, et qui en a fait un livre très intéressant. Je pense que c'est un style journalistique. On me l'a déjà souvent dit, en fait, oui. J'essaye de... Alors déjà, je fais ma narration presque tout le temps au présent, parce que je trouve effectivement que ça donne plus de punch. Puis on arrive mieux à se projeter dans le présent, avec les personnages, plutôt que d'utiliser le passé, les temps du passé. Donc ça, c'est une chose. J'ai fait des phrases assez courtes, percutantes. Même les chapitres sont courts, pour justement pouvoir faire une pause, si on veut faire, entre chaque chapitre, et puis reprendre facilement ensuite. Je pense que c'est un style journalistique. Ça me vient du journalisme, effectivement. Il faut essayer de faire retransmettre des émotions, effectivement. L'histoire elle-même est parlante, et difficile à vivre. Mais voilà, si on met ça dans des personnages, c'est pas si compliqué de le faire. Effectivement, le petit Shlomo, qui devient Michel au fil du temps, voilà, son histoire, elle est... Ce vieux monsieur de 90 ans, aujourd'hui, il a vécu la mort de ses parents sur le cœur depuis toujours. Et c'est en ça qu'il a perdu la foi, etc. La foi en Dieu, pas en les hommes, mais la foi en Dieu, etc. Donc, oui, on sent qu'il lui manque quelque chose. Et quand il sait que Maurice Papon est responsable de la mort de ses parents, un des responsables, et qu'il a vécu toute sa vie, finalement, tranquillement, ça, ça le mine. Et le fait que cette journaliste vienne l'interroger des années après, en disant, j'ai peut-être quelque chose sur le policier nommé par Maurice Papon. Alors, ce policier, c'est un personnage fictif, en revanche, dans mon récit. Mais il travaille sous les ordres de Maurice Papon, lui, personnage réel. Et voilà, le fait que ce policier soit... Que cette journaliste enquête sur ce policier, le passé de ce policier qui serait responsable de la mort de ses parents, ça lui redonne un peu de beaux mots au cœur. On se dit, peut-être qu'enfin, justice sera rendue à mes parents, même s'il y a longtemps qu'ils sont morts. Dans tous mes romans, en fait, je connais la fin presque précisément. Je sais comment je veux terminer. Mais dans le premier, j'ai même écrit la fin avant tout le reste. Et après, j'ai bâti ensuite mon histoire, que je connaissais aussi. Mais j'avais cette fin en tête, donc je l'ai écrite tout de suite. Et ensuite, j'ai bâti mon histoire. Et dans De l'arme et de haine, la fin n'est pas venue tout de suite, mais elle est venue dans le premier tiers de l'histoire. Et quand je l'ai eue en tête, je l'ai écrite aussi tout de suite, pour ne pas la perdre. J'espère qu'il aura le même succès que Galeux, qui a rencontré un bon succès déjà au Pays Basque. Et pour cela, je me souviens d'une première dédicace au Pays Basque, d'une dame qui vient me voir, et qui était quand même un petit peu circonspect, qu'un non-basque ait pu écrire sur l'histoire du Pays Basque. Notamment une histoire très précise encore. Enfin, je répète, les indépendantistes basques ont beaucoup souffert de cette période de 4 ans et demi. Elle vient me voir, elle parle en basque à la libraire, même. Elle demande qui je suis, en fait, pourquoi j'ai écrit ça. Enfin, je voyais qu'elle avait d'énormes doutes. Et la libraire lui répond en basque, elle me l'a dit après, en lui disant, si, si, tu verras, c'est un travail rigoureux, ça ne travaille pas à notre histoire, etc. Et un autre personnage de l'histoire de l'indépendance basque m'a dit, au contraire, faire du polar, faire de faits historiques qui ont réellement existé, les retransmettre dans des polars, ça permet de continuer notre histoire. Avoir fait un essai, écrire un essai que ne liront que les militants, etc., ça n'a aucun intérêt, finalement. Faire du polar avec des faits historiques, ça permet à des gens qui ne connaissent pas bien l'histoire des lieux où ils sont, soit au Pays Basque, soit à Bordeaux, des touristes de passage. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que le gouvernement, avant d'être à Vichy, était à Bordeaux, sur la place des Quinconces. Il n'est resté qu'un mois, mais n'empêche que c'est de Bordeaux que le maréchal Pétain a lancé l'appel à la collaboration, finalement, même si ce n'était pas dit comme ça. Mais personne ne le sait, quoi. Donc, voilà, le fait de rappeler tous ces événements historiques dans des polars, ça permet d'élargir un petit peu l'audience, en fait. J'aimerais que de larmes et de haine participent à cette audience, face à ces rappels historiques réels. Chapitre 1, Bordeaux à l'heure allemande, C'est un petit garçon espiègle aux joues roses et rebondies, l'esprit aussi vif que le physique est tonique, même s'il n'est pas plus haut que trois pommes. Extraverti avec ça, pas timide pour dessous. Ce dimanche-là, alors qu'il joue au ballon sur la place des Quinconces avec ses copains, arrive un groupe de messieurs qui se dirigent d'un pas traînant vers l'hôtel splendide. Si la plupart ont manifestement l'air de discuter de choses sérieuses, quelques-uns semblent plus détendus et profitent des rayons du soleil qui percent à travers l'épais feuillage des arbres. Un tir mal assuré dirige le cuir vers le plus vieux monsieur du groupe à la généreuse moustache blanche. Si le sommet de son crâne est dégarni, ses tempes élégamment blanchies par le temps, elles aussi sont copieusement fournies. Costumes noirs stricts, chemises claires, cravates serrées, dans un réflexe étonnant pour son âge, celui-ci capte le ballon dans le creux de ses bras. « Excusez-nous, monsieur », fait poliment le petit Shlomo Koslowski. « Tiens, mon garçon », répond le vieux, en tendant l'objet d'une main et tapotant la tête de Shlomo de l'autre. « Merci, vous voulez jouer avec nous ? » « Ha, ha, ha ! Je suis bien trop âgé, tu ne crois pas, mon petit ? » « Et bien trop occupé aussi. » « Bah, qu'est-ce que vous faites ces dimanches ? » « Je vais travailler, justement. » « Là, en face, » répond le vieux en désignant le splendide. « Il n'y a pas de vacances dans mon métier, tu sais. Même pas le dimanche. Tu ne me reconnais pas ? » « Euh, ben, non. » « Je suis le maréchal Pétain. » Shlomo tourne aussitôt les talons et fonçant vers ses copains, braille, fier comme un jeune coq qui pousse son premier cocoréco. « Hé, les gars, c'est le maréchal, c'est le maréchal ! » « C'est le maréchal qui m'a rendu le ballon ! » Pétain le regarde s'éloigner, hilare. Ni l'un ni l'autre ne savent alors que leurs destins sont intimement liés. « J'ai des gens qui m'a rendu le ballon ! » « J'ai des gens qui m'a rendu le ballon ! »